Générique Hello les Itatas, merci de votre fidélité à notre émission. Aujourd'hui, je reçois un militant de la cause martiniquaise, mieux un militant de l'autonomie martiniquaise. Mais attention, nous ne parlons pas de politique politicienne. Mon invité milite pour une production vivrière permettant à notre île d'atteindre progressivement l'autonomie alimentaire. Celle qui suffirait à nourrir les martiniquais sans avoir besoin de tous les produits que nous importons en masse. Certains diront que c'est une utopie. Lui y croit dur comme fer en digne descendant d'une grande lignée d'agriculteurs du Morne Rouge. Bonsoir André-Jules Cadass. Bonsoir, bonsoir. André-Jules Cadass. Oui, merci. Bonsoir et très heureux d'être là. Très heureux de te recevoir également. Tu te reconnais un peu à travers ce mini-portrait ? Écoute, je reconnais surtout le combat de la famille et puis le parcours. Et puis cette mission-là qui finalement est venue à nous et que l'on porte. Et pas tout seul d'ailleurs. On continue. Alors, tu vas nous parler de ton parcours. Mais pas seulement, puisque depuis un peu plus de dix ans maintenant, tu t'es lancé avec ton frère Sébastien dans un grand défi, un grand challenge, celui de Petit Cocotier. Ben oui, c'est vrai. Ça fait déjà dix ans, tu me le rappelles. Et oui, c'est une aventure. Et comme j'aime bien dire, il n'y a pas de chemin forcément. Il y avait quand même une trace qui a été ouverte par nos précédents, par notre famille ou par d'autres aussi. Et puis on l'a poursuivi à la force du coup de là. On a ouvert la trace et puis finalement, on est là aujourd'hui. Quand on se retourne, on voit ce qu'on a pu faire. Et surtout, on continue à regarder devant et on continue à en parler parce que pour nous, c'est important qu'on aille dans cette direction encore. Et ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'on est sur une approche qui paraît totalement empreinte de bon sens et de responsabilité. Oui, mais pour nous, tu vois, on parle souvent de bio, etc. Et nous, on est attaché au biologique. Et nous, c'est vraiment l'hémologique qui est important pour nous, que ça reste logique, qui ait du sens, qui ait du lien. Biologique, écologique. Voilà, écologique, merci. Et pour nous, c'est ça qui est important, ça qui nous guide. Parce qu'on est né dedans finalement. En levant la tête, on avait l'impression que ce n'était pas évident pour tout le monde. Mais on est resté quand même dans cette ligne. Alors, on va parler de Petit Côté dans la deuxième partie de cette émission et également, bien sûr, dans la troisième. On va commencer par parler de toi, André-Jude Cadass, c'est Kimou Nouye. Est-ce que tu arriverais à te décrire en deux, trois phrases ? Ta personnalité, on va dire. Ma personnalité ? Mais franchement, je commence, j'ai envie de dire que je suis péléien, je suis de feu, voilà, fils du soleil et du volcan, comme je viens de dire, mes amis le savent. Et bélier, fonceur, amouré de la vie, du bonheur et de maman antinique. Alors, on va commencer avec une première photo et une particularité, parce qu'il paraît qu'on pourrait dire que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est mon père, c'est la photo. Et j'ai exactement la même photo, comme si ce sont des copies, presque dans la même position. Et aujourd'hui, ma fille qui a cinq mois, c'est un portrait craché aussi. Donc, comme quoi, je pense qu'il y a vraiment cette heure, au-delà de cette heure de famille, il y a un petit côté, je dirais, qui a envie d'y aller. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de revoir cette photo récemment. Et je me suis dit, ben voilà, au-delà des jeunes qui parlent, je pense qu'on est dans une histoire familiale. Je me tiens presque comme ça naturellement. Oui, oui. Alors, on n'a pas de photo de toi très jeune, mais on en a quand même eu une avec ton frère. Et je dirais presque avec celui, avec qui l'histoire, Petit Cocotia, a commencé. Donc là, vous étiez relativement jeune. C'est vrai. Raconte-nous un petit peu cette complicité entre vous deux. Vous avez aussi une sœur. Oui. Donc, lui, c'est Sébastien et sa sœur, c'est Chantal. C'est Chantal, exactement. On est une fratrie. Voilà, on a été élevés vraiment dans l'amont, en milieu rural. C'est bien des années qu'on a vu cette richesse. Je suis très content d'être né au Morneau Rouge, franchement, à courir dans les bois, à grimper dans les arbres. Et puis, on nous a vraiment enseigné. Mon père nous a enseigné, ma mère également, bien sûr. Nos parents nous ont enseigné l'amour fraternel et d'être solidaire, quoi qu'il se passe. La famille sera toujours là. Et ça, on a gardé, ça nous a aidé parce que lorsqu'on lève la tête aussi à nouveau, on voit qu'il y a beaucoup de familles, de frères et de sœurs qui peuvent s'en déchirer. Voilà, plein de choses. On connaît le problème de l'indivision en Martinique. Oui, bien sûr. Et nous, finalement, ça ne nous est pas arrivé, comme je dis, de toucher bois. Et on est vraiment solidaires. Et c'est tellement d'un bonheur de travailler en famille depuis toutes ces années. Voilà, c'est une continuité de l'enfance. Et puis, il y a maintenant la cinquième génération. Nos enfants, eh bien, cousine, cousine, à fond, quoi. Alors, cette complicité entre vous deux, Sébastien et toi, qui vous a conduit par la suite, dans la lignée depuis vos arrières-grands-parents, de créer Petit Cocotier. Explique-nous un petit peu cette complicité-là. C'est d'abord, je pense, cet amour de la famille, mais la famille dans le sens, au-delà du foyer, les valeurs qu'on partage. L'héritage. L'héritage, exactement. L'héritage qui nous rend fiers. C'est une fierté, en fait, finalement. Je veux dire, on n'a jamais été soumis à des choses du genre les bouseux, les campagnards, la campagne, tout ça. Ça ne nous a jamais atteint. Et on a toujours été très fiers d'être nés dans ce milieu rural, je répète, sous les flancées de Montaigne-Pelay. On s'est toujours senti péléen, fort, accompagné et protégé aussi, pour ceux qui croient en une certaine spiritualité. Par ceux qui nous ont précédés. Et au fur et à mesure, tu vois par exemple sur cette photo, on a des amis en commun. On a traîné ensemble. Ce n'est pas évident pour les frères et les sœurs de traîner avec les mêmes amis. Vous n'avez qu'un an d'écart. Voilà, on n'a qu'un an d'écart. Ça aussi, ça rapproche. C'est-à-dire, tu fais la fête avec ton frère, tu bouges avec ton frère. On a des amis en commun très proches aujourd'hui. C'est une grande famille qui se renforce, se constitue. Je peux dire qu'on a, mis à part nos voyages ou nos études et tout, on a été très souvent, ça mon corps. De la photo suivante, on va vous retrouver tous les trois avec Chantal. Oui, tout à fait. Notre sœur adorée. Notre sœur, voilà, il ne faut pas croire, c'est elle la plus méchante dans la famille. Mais c'est, écoute, aujourd'hui, elle est la nationalité canadienne. Elle vit à Toronto. Elle travaille ardemment pour finalement vivre en Martinique et à Toronto en même temps. Voilà, c'est que cinq heures de vol. Et en plus, il y a une ligne directe. Et donc, elle a, elle a une vraie connexion, un vrai soutien au quotidien. Voilà, on partage énormément de choses. Et c'est un petit peu, comme souvent, c'est celle qui tient la famille. Voilà, aussi. Même si c'est la petite dernière. Vous l'associez aux réflexions stratégiques concernant l'appétit au quotidien ? J'ai presque envie de dire, c'est beaucoup part d'elle aussi. Parce qu'elle était à un moment, elle était très soucieuse de la santé. Et la santé de tout le monde. Et ça nous a fait un déclic. Parce qu'elle était très investie dans prendre soin de soi, de réfléchir autrement. Elle est à un très haut niveau de yoga, par exemple. Donc, elle cultive ça. Et elle nous a un petit peu impulsé le fait qu'il faille travailler et qu'il y a quelque chose derrière ça. La photo suivante, je te laisse la commenter. Bon, là, c'était une époque. Je n'ai pas envie de dire une époque. Puisque, bon, finalement, allez, on va dire, il y a 10 ans, il y a 11 ans, 11 ans, c'était à la marina du marin. J'ai vécu une expérience formidable. Dont on va en reparler tout à l'heure. Mais j'ai trouvé la photo intéressante esthétiquement et par la posture que tu as sous cette photo. Je devais être très intéressé, focus, très attentif sur quelque chose d'une aventure. Tu réfléchissais déjà à ce moment-là ? Ah si, je réfléchissais en permanence. En permanence, tout à fait, puisque j'observais énormément de choses. Et énormément de choses, j'ai envie de te dire, tropicales et qui me ressemblent. Donc, je me dis, voilà, c'est vrai. Ça m'a tiré dans mon esprit énormément. Et puis, on va retrouver quelqu'un grâce auquel vous êtes au monde et qui a été celui qui a fait la transmission. Ben oui, mon père, Alain Cadass, fondateur, bâtisseur. Lui-même, il a reçu toute son éducation, et pas seulement agronomique, de son grand-père, directement. Donc, mon arrière-grand-père. Papa Doudou, voilà, qui, eh bien, c'est lui qui a réussi à acheter ses terres sous les fonds de Montaigne-Pelay. Et qui a commencé, finalement, cette aventure. Et lui, il a eu son enseignement direct. Et c'est un homme très cultivé et très soucieux, justement. Et c'est aussi un héritage, puisque c'est quelqu'un qui vient d'une autre époque, carrément, et qui a beaucoup de secrets et qu'il a pu les transmettre à mon père, qui lui-même a été un... qui est toujours, hein, il est en activité. Il est toujours avec vous. Ah si, il est à nos côtés, plus que jamais. Et notamment, aujourd'hui, il est reconnu par l'UNESCO en tant que bâtisseur du pays. Il a reçu les honneurs, directement, de la directrice de l'UNESCO. Et, eh bien, tout ce qui est bâti sur le terrain et qu'il a toujours, c'est lui. Cette aventure, à un moment, il m'emmenait quand j'étais petit. Il m'emmenait, puisqu'il avait le marché de toutes les gendarmeries et de toute l'armée, ici. Donc, en livraison, j'ai connu tout, Dezé, tout ça, avec lui. Et il a été un grand producteur. Il est toujours un très grand producteur, puisqu'il est à nos côtés. Et il a fait des innovations, notamment dans la Chine ou dans d'autres cultures. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a toujours prôné, comme papa Doudou et mon grand-père, etc., la polyculture, qui est une extension de notre jardin criole. Donc, quelque part, Petit Cocotier, c'est un peu ce qu'il aurait voulu faire. Vous avez fait un peu ce qu'il aurait voulu faire. Ce qu'il avait peut-être imaginé sans le savoir. C'est ce qu'il a commencé, j'ai envie de te dire. Puisque je me rappelle encore, quand il recevait tout ce qui concerne l'armée et le reste, finalement, on leur faisait partager le terrain, cette aventure, et il mangeait avec nous. Donc, j'ai ses souvenirs vifs d'enfance. Et finalement, il ne s'arrêtait pas finalement à une relation, on va dire, commerciale, mais il allait plus loin que le particulier avec les échanges et tout. On le retrouve sur la photo suivante également, mais en compagnie de deux autres êtres qui t'en sont chers. Tout à fait. Ma compagne, Audrey Rioual. Et puis, ma petite fille, ma petite Yuna, qui est à cinq mois. Voilà. Et papi, avec papi. Là, on est chez... Alors, il y a un papi aussi, puisque c'est chez mon grand-père. Qu'on va retrouver. On regarde tout de suite sur la photo suivante, avec un peu plus de monde. Eh bien, oui, voilà. Eh bien, écoute, avec mon grand-père, mon papi, papi Jo. Voilà. 97 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il est content, il est toujours en forme. Il est très heureux. Et puis, il voit sa petite-fille. Voilà. Et puis, il y a toute cette grande famille, puisque je fais un ami recomposé et coudré. Donc, il y a quand même cinq enfants à la maison. Donc, voilà. On est sept à la maison, comme dans la Syrie. Et puis, on va retrouver le papa, André Jude, avec ses deux enfants. Eh bien, écoute. Donc, j'aime bien cette image. Alors, on ne peut pas les deux enfants, parce que là, en fait, c'est ton fils. Mon fils Léon. Oui, parce que ta petite-fille a cinq mois, alors qu'elle ne pourrait pas être là sur ton fils. Et lui, il a cinq ans. Voilà, tout à fait. Donc, Léon, mon soleil, c'est vraiment, je suis content. Déjà, il est super intéressé par ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si un jour, il y aura une cinquième génération, on ne va rien précipiter. Mais je lui transmets cet amour, finalement, de notre pays, de notre tiroir, de nos horizons, de notre faune, de notre flore. Et c'est à travers les enfants, on s'émerveille de nouveau. Donc, finalement, c'est une copie de ton enfance qui rejaillit. Et tu as trop envie de lui remontrer les mêmes choses que tu faisais quand tu étais petit. La logique, tu parlais de logique tout à l'heure, la logique de transmission. Tout à fait. Voilà. Tu continues à transmettre. Tout à fait, exactement. Et puis, on va parler, pour finir, des amis. Avec une première photo où vous étiez relativement jeune. Oui. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que des amis sur la photo, si c'est la famille. Oui, oui, c'est que des amis. Écoute, j'aime bien cette photo. Écoute, ce sont des amis très chers à mon cœur, des meilleurs amis. C'est la famille capitaine. Voilà. Toute la famille capitaine, les quatre frères. Thomas, Pascal, Johan, Laurent. Et on a été aussi, je veux dire, on n'a pas été… J'aime bien cette photo parce qu'on a fait des fêtes, on a fait des soirées, on a organisé des soirées. Ça, c'était une qu'on organisait à la bataillère, personnellement. Et c'est pour montrer aussi, et j'espère que ça peut servir, qu'on peut s'épanouir dans une passion et tout, sans pour autant mettre une croix sur sa jeunesse, sur ses attractions, sur ses envies et le reste et tout. Si on fait des choses avec passion, on peut vivre avec passion et on peut s'amuser tout autant. Et puis on termine avec le cercle rapproché, les amis très, très proches d'André Jude. T'as encore les capitaines et t'as Malik Lagrancourt, c'est la famille tout simplement. Et là aussi, on partage en commun à la fois une origine, mais un amour pour notamment notre Nord-Caraïbe, notre Nord-Atlantique, notre Nord, façon de parler, ces moments d'évasion. Oui, parce que le Nord-Caraïbe est au milieu, entre le Nord-Caraïbe et le Nord-Atlantique. Tout à fait. Et j'ai envie de te dire, c'est bien après, alors que la vie nous a réunis à travers le lycée, à travers les parents et le reste, c'est bien après qu'on a appris qu'on est parents. Voilà, comme quoi, bon, je ne sais pas si c'est le destin, mais on est parents éloignés par les familles. Et donc, ça renforce encore cette famille de cœur. Et l'amitié pour toi, c'est important ? C'est fondamental. Et comme tu vois, j'emploie les mots famille, c'est-à-dire ta famille de sang et famille de cœur. Au-delà de l'amitié, c'est des étapes, des épreuves dans la vie. Et je ne pense pas qu'on puisse rester dans une solitude et s'en sortir si on n'a pas finalement un cercle rapproché et qu'ils sont là depuis longtemps, finalement. J'arrivais, quand j'étais jeune, de dire « ça fait 20 ans qu'on se connaît ». Là, aujourd'hui, je peux dire ça. Voilà, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On continue à découvrir ton parcours. On va parler plus de l'aspect professionnel. C'est Matinic. Alors, on va commencer avec cette photo, André-Jude, qui va te rappeler, effectivement, des souvenirs d'étudiants. Écoute, oui. À ce moment où j'ai pris mes ailes, comme beaucoup, tu t'envoles vers l'hexagone. Jean Monnet, puis Dauphine. Et j'ai vraiment eu toujours cet attachement au commerce, à la logistique. Et je commence mes études, tout simplement, dans le domaine de… De toute façon, j'ai fait un bac ES. Donc, j'étais déjà… Économique et sociale. Économique et sociale. Et j'avais déjà cette fibre et cette volonté. Très tôt, même. Et puis, j'ai découvert un autre monde aussi, à l'occasion, c'est-à-dire l'hexagone. Même si on a des cousins et cousines, même si on était allés en France, comme on aimait dire. Ce n'est pas la même chose quand tu es étudiant. Bien sûr. Voilà, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a un moment, tu as choisi ou tu as dû revenir en Martinique. J'ai dû retourner en Martinique. Voilà, des contraintes familiales ou autres. Et puis… Ça a été donc… Le GC, c'est ça, en Martinique ? Voilà, tout à fait. Et puis, je suis revenu. J'ai… Voilà, j'ai… Je suis passé un moment et rapidement, je me suis remis aux études. Je ne sais pas si c'était déjà cette GC-là. Non, c'était la route de l'Union. C'était la route de l'Union à l'époque, mais… Voilà, la route de l'Union. Mais j'ai connu aussi cet établissement de le GC. Notamment, en intervenant pour les jeunes, pour leur montrer les anciens. Je suis dans les anciens. Donc, le GC, ça m'a rapproché de mon écosystème Martinique. Parce que tu es amené à rencontrer beaucoup d'entreprises de la Martinique. Tu as poursuivi le commerce et la logistique à le GC ou tu as fait… Alors, j'ai fait les années de le GC. Puis, j'ai fait un master 2 à l'ESSEC. L'ESSEC est une grande école de commerce. En effet, avec quelques mois là-bas et aussi une alternance ici. Que j'ai commencé à la CMA-CGM. Dans le cadre de partenariats qui existent entre le GC et l'ESSEC. Exactement, tout à fait. Et donc, tu termines avec un master, c'est ça ? Là, techniquement, sur mon CV que je n'ai pas mis à jour depuis très longtemps, je peux inscrire master 2 en logistique commerce. Et puis, l'aventure professionnelle démarre et elle démarre avec des bateaux, en l'occurrence. Même si tu n'étais pas sur les bateaux. Le lien est très bien choisi. Comme je te dis, l'alté, on a commencé avec l'ESSEC. CMA-CGM. Donc, on ne va pas présenter, évidemment. Et là, c'est un premier choc, je dirais. Parce que je découvre le vrai commerce international et sa densité, y compris pour mon île. C'est-à-dire, le nombre de conteneurs qu'on fait rentrer et des choses qui me concernent, comme les trois quarts des fruits et des légumes sont éparotées. C'est vrai, en fait. Je traitais ça chaque jour. Donc, c'est une réalité au quotidien. Et là, je me suis déjà dit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Puisque je crois que je n'ai jamais acheté de fruits et légumes jusqu'à là, à part quand j'étais en Hexagone. C'est pour dire... Et déjà, tu t'interroges. Je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on importe autant de choses, finalement, qu'on a souvent chez nous ? En plus, c'est manifeste. En plus, quand je vois les lignes, c'est vraiment des fruits et des légumes que moi-même, nous-mêmes, on cultive dans le terrain familial. Je me suis dit, mais pourquoi on les fait rentrer ? Et là, ça a été une expérience marocante. C'est un CGM et riche en savoir. Et déjà en réflexion. Parce que tu as toujours réfléchi, en fait. Chaque fois que tu as eu une activité comme celle-là, on va en parler tout à l'heure avec la Marina du Marin, tu réfléchis, en fait. Tu ne te contentes pas simplement d'occuper une fonction ou de remplir une mission. Sans être trop poétique, j'ai toujours gardé dans mon cœur ma Martinique, mon morneur rouge, mon enfance et le reste. Et tout ce que je vois dans le monde, où je prends comme information, il y a ce fit et ce scope de le ramener à ma réalité, à la Martinique. Et oui, à chaque fois. Là, j'ai fait le lien tout de suite, puisque c'était très évident. Bien sûr. Puisqu'en plus, je suis du domaine agricole. Donc on va te retrouver, enfin on va retrouver plutôt une photo de ton deuxième employeur, en fait, qui était le cours de plaisance du Marin, la Marina du Marin, comme on dit. Exactement. Alors, ben là, c'était pas du tout un job, mais c'était une immense et très belle expérience. Voilà. Marina du Marin, en valorisation commerciale, avec multi casquettes, gestion des équipages, etc. Mais ce qu'il faut retenir quand même de cette période, ce que je retiens, c'est que j'ai eu la chance de faire toutes les îles de la gare Ypres. Par exemple, alors je crois que c'est Can One, sur la photo suivante, on va te voir avec ton badge. Voilà, par exemple, tout à fait. En Can One, c'est vers les Gouanadines, c'est ça ? C'est vers les Gouanadines, excuse-moi, Saint-Vincent-les-Gouanadines, voilà ce que je cherchais, un peu après Union. Et pareil, tu découvres toute une Caraïbe, tout un écosystème très touristique aussi, du voyage. Ça m'a permis de faire tous les salons nautiques du monde. Donc là, Rochelle, Grand-Pavois, Düsseldorf en Allemagne, Miami Bot Show, chaque année, comme ça. Et là, les liens s'en renforcent. Tu te dis, mais attends, ils valorisent dans chaque île leur patrimoine. Des fois, il y a des îles qui n'ont pas grand-chose, il faut le dire. Ils arrivent au petit Martinique, c'est un exemple. Leur bateau, leur petit bateau est connu dans le monde entier, c'est un petit caillou. Donc, j'ai dit, nous, avec tout ce qu'on a, on est capable de faire autant et on fait rêver le monde. Et le monde a envie de venir nous voir, je vois sur les salons, je peux te dire, du monde entier. Ils sont attirés par cet endroit de la Caraïbe et par ce qu'on a à proposer. Sur la photo suivante, contrairement aux apparences, tu étais aussi en mission. Oui, en maillot de bain, ce n'est pas tous les jours au boulot. C'est sûr que j'essaie moins de s'apprendre que d'autres, mais j'étais en effet en mission. Toujours dans cette logique d'observer et d'apprendre. D'observer et d'apprendre et mieux. Là, par exemple, j'étais en création de produits commerciaux pour le marché allemand, qui consistait à toute une expérience autour de pêcher des langousses, etc. Donc, vous voyez, finalement, le monde se rejoint et on est en train de profiler des produits et des façons de présenter des choses sur des îles à côté et le reste. Et je ramène à ma Martinique, mais je dis, mais on a ça, on sait faire ça. Donc, ton travail à la Marina du Marin a duré environ 5 ans, c'est ça ? Un peu plus de 7 ans ? À la cinquième année, j'ai cassé vraiment mon CDI. Et on va voir, justement, on revient, enfin, grâce au en arrière, j'aurais pu mettre cette photo qu'on va voir de deux personnes très importantes pour toi. Ah oui. Dans la partie qui m'ennuyait, mais en réalité, je l'ai mise là parce que ce sont les deux personnes par qui l'aventure agricole de la famille Kadass a commencé ? Eh bien, tu as tout dit, c'est papa doudou et maman doudou, voilà. Écoute... Tes arrières-grands-parents. Ah, hier-grands-parents, mais on va essayer de le rappeler. Ils ont eu quand même 12 enfants, pour le rappeler. Et avec une maman doudou très présente, jusqu'à aujourd'hui dans notre imaginaire. On n'a pas vraiment connu autant que mon père, évidemment. Et ce sont des modèles de rigueur, de travail, qui sont encore présents dans la famille. Et puis aussi de, j'ai envie de dire, d'amour pour leur pays. Parce que mon arrière-grand-père, papa doudou, qui était une figure aussi dans... C'est René Perriola, au cas où. Et qui était une figure dans le... Ah oui, lui ne porte pas Kadass. Voilà, c'est ça. Qui était une figure aussi dans le BTP, qui a construit la trace, etc. Eh bien, lui, il a choisi d'investir dans un tiré agricole, sous les flancs de la Montaigne-Polée. Enfin, il aurait pu faire d'autres choses. C'était la forêt. Voilà, c'est la forêt. C'était complètement la jungle. Et non, lui, il croyait justement, déjà, en une souveraineté alimentaire, en une possibilité pour la Martinique de s'épanouir et de produire. Et voilà, donc ça aussi, c'est exemplaire pour moi. Et puis, plusieurs dizaines d'années après, on va retrouver ces deux messieurs qui ont décidé de créer, en 2013, Petit Cocotier. Écoute, oui. Voilà, donc mon frère Sébastien et moi. Donc, au départ, la démarche, clairement, c'est de créer... Alors, tu n'aimes pas le mot exploitation, tu le réfutes. Non, oui, mais je n'adore. C'est de créer une ferme, en fait, écologique et responsable. Alors, tout à fait, ce n'est pas que je n'aime pas le mot exploitation, c'est que, comme je dis souvent, j'essaie de changer les choses avec les mots. Donc, oui, c'est une agro-ferme, c'est parce qu'on travaille avec la nature, on continue, on perpétue un héritage et on trouve de nouvelles voies pour l'exprimer. Donc, toi, commencer quand même par juste quelque chose de fraternel, donc on revient à la fraternité, où il y a simplement mon frère, jeune agriculteur, qui s'installe. Donc, déjà, c'est un challenge. Il s'installe, il reprend le flambeau, il va dans la polyculture. Enfin, techniquement, sur le papier, il n'a pas beaucoup de chance, tristement, de réussir. Et je me suis dit non, avec ce que moi, j'ai acquis comme expérience, c'est comment je vois le monde évoluer, les prises de conscience. Je suis obligé d'être auprès de mon frère. C'est pour ça que je casse mon CDI, je vais à ses côtés et je dis, mais non, c'est impossible. Il ne peut pas être 6 heures à 22 heures sur le terrain et en même temps, promotionner, valoriser, livrer, ne serait-ce que livrer. Et c'est comme ça que ça commence. Et je me dis, croyons aussi au Kikou, les prises de conscience. La conscience commence à arriver, à émerger. Et puis, simplement, parlons de ce qu'on fait. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui paraît normal et naturel aujourd'hui. Mais à l'époque, je trouvais que personne ne disait, mais qu'est-ce qui se passe dans les champs ? Comment on vit ? On va voir d'ailleurs la photo suivante. Alors celle-ci, je l'ai appelé les frères associés. Et là, c'est les frères qui font la promotion de leur démarche très, très souvent auprès du public. Écoute, attention, on a été aidé évidemment par l'émergence des réseaux sociaux qui permet de mieux communiquer. Cette connaissance que j'avais pu acquérir à ce niveau. Mais c'est surtout cette volonté de… On ne se prend pas la tête. On le fait avec humour et détente. Et on dit naturellement parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, on exprime cette passion. Comme certains disent des fois, on essaie de rendre le métier sexy. Mais en vérité, on veut remettre de la noblesse à ce métier. Pourquoi ne pas créer des vocations ? Mais juste dire non, casser un peu l'image. Nous, on ne souffre pas. On fait les choses avec passion, avec amour. Et il y a des fruits, des légumes, des épices qui arrivent jusqu'à vous et qui sont proposés grâce à cet amour et cette passion. Et on va voir comment tu présentes la démarche Petit Cocotier à travers cette vidéo. Bienvenue ici, voilà, à la Prairie. Donc, c'est notre agro-ferme familiale depuis quatre générations. Depuis mon arrière-grand-père qui s'est installé ici sur les flancs de la montagne Pelée, qui nous fait un beau sourire aujourd'hui. Ici, vous êtes sur 22 hectares. On va faire un petit rond constructif avec une belle découverte. Je vais vous demander d'être attentif justement à cette nature qui nous entoure et qui nous accueille. Aujourd'hui, on va vraiment faire attention aux mots. On essaie de changer les choses aussi avec les mots et c'est important. Même si dans nos papiers administratifs, c'est marqué exploitation agricole, nous, on ne dit plus exploitation agricole. On n'exploite pas les hommes, on n'exploite pas la terre. On se conditionne à travailler avec la nature, avec la terre. C'est ça qu'on dit agro-ferme, agro-ferme tropicale, du coup, pour la qualifier. Et on sait que plus on pousse dans cette direction, plus on va y arriver. Et je parle du territoire martinique. Bon, on va en balade, c'est parti. On est la première génération à ne faire, on va dire, que ça. Mon grand-père et notamment mon père, ils ont été aussi dans le BTP. Lorsque mon arrière-grand-père est arrivé, ici, c'était exactement comme les bois que vous voyez tout autour. Il a commencé à mettre des bœufs, des cocotiers. Là, vous voyez la lisière de cocotiers. C'est notre première cocoterie. Elle est très vieille. Les premiers cocos ont été plantés par mon arrière-grand-père. Il y a des cocotiers qui ont plus de 80 ans, 100 ans. Ça n'a pas été facile. Voilà, je le disais, le choix des mots. Et là, ça ressort clairement dans cette vidéo de contact entreprise. C'était des chaînes d'entreprise qui venaient visiter, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Justement, notre démarche, c'est pour le public et tout public, en fait. Parce qu'on veut transmettre le message. Donc là, c'était en effet contact entreprise. On a accueilli lors d'une journée pour faire découvrir, aller au contact. Parce qu'on a cette volonté de recréer du lien. Et le lien, ça se construit et ça se crée et ça se recrée. Et on voit aussi la démarche pédagogique, même en direction de chefs d'entreprise qui sont censés connaître un certain nombre de choses. Mais voilà, tu fais cette démarche pédagogique pour bien expliquer ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez plus faire, clairement. Non, mais tu as parfaitement raison. On s'adresse aux petits et aux grands-enfants de la même façon. Parce qu'on croit en ce qu'on dit, on n'est pas les seuls. Et on essaie constamment de passer le message, de planter ces petites graines, justement, qui vont pousser dans les cerveaux. Et voilà, c'est petit à petit, graine d'iris par graine d'iris, comme on dit. On va avoir un visuel que j'ai extrait du site petitcocotier.co. qui résume un peu la philosophie, en fait, de votre démarche. Les philosophies, je dirais presque. Tout à fait. Les mots sont posés, en tout cas. Et au bout de dix ans, les résultats et les chiffres sont là, j'ai envie de dire. Puisqu'on nous souvent taxe un petit peu l'agroécologie. Oui, mais est-ce que vous êtes productif ? Est-ce que… Voilà, bon, maintenant, le débat est clos. Et on peut à nouveau continuer à mettre ces mots d'agriculture durable, de tiroirs auxquels on est attaché. Et surtout, on sait qu'on peut impacter avec quelque chose qui parle à tout le monde. Voilà, manger. Je précise, on va petitcocotier.com, mais je crois qu'à la suite d'un problème informatique… Tu vas sur .com, en tout cas, tu seras redirigé. Oui, donc c'est petitcocotier.co aujourd'hui. .co aujourd'hui, comme collectif. Tout à fait. Et puis, sur le visuel suivant, on continue un peu avec cette philosophie du terreau au terroir. Oui. Où là, on comprend, en fait, qu'il faut qu'on consomme ce qu'on produit, tout simplement. Mais voilà, et ça, ça vient en renforant, au-delà de la fourche à la fourchette, notre credo, du terreau au terroir, ça renforce cette volonté qu'on a de recréer. Et je reviens toujours au même mot, de recréer du lien, parce qu'on ne peut pas les détacher, les deux. C'est-à-dire, c'est le respect du terreau, de ceux qui la cultivent et de celles qui la cultivent, qui font que demain, on a un terroir d'excellence. On a un terroir, et pas seulement un terroir cultural, j'aime bien dire, un terroir culturel, économique, social. Tout ça, ça tient ensemble. Un terroir humain aussi, qui dépend de notre travail. Si on prend soin de notre terreau, le terroir humain, c'est prendre soin de nos enfants, de ce qu'on met dans leur tête. Et demain, qu'est-ce qui émerge ? Un territoire avec des personnes dont on peut être fier, avec qui on peut composer et construire la Martinique de demain. Et puis, on termine avec un dernier visuel, toujours tiré de Petit Cocotier.co. Fils du volcan, le jardinier créole. Donc là, c'est ton frère, c'est Sébastien. C'est Sébastien, exactement. Alors pourquoi ? On voit le lien, le lien bien sûr avec la montagne Pelé, avec le terroir péléen. Écoute, toujours cette même démarche, on veut impacter, on veut passer le message. Soyons dignes et fiers. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis fils du soleil et du volcan. Nous sommes martiniquais, on peut se dire volcaniques avec cette fierté. Tu sais, des grands personnages comme Aimé Césaire allaient une fois par semaine sur ce volcan. Absolument. Voilà. Par la suite à la marina, j'ai appris que Morgan Freeman ou bien Bill Gates allaient une fois ou deux en saison à la montagne Pelé. On a quelque chose qui est en train de nous parler. On a ce terroir volcanique. Soyons fiers, soisons dignes. Soyons filles et fils du volcan. doigts dans nos bottes, la tête levée et qu'on se cuisons demain. Voilà, ensemble. On a déjà compris une partie de tes engagements, de vos engagements avec Sébastien. On continue dans la week politique. Alors votre politique, je l'ai dit depuis le début, c'est clairement effectivement ce rapport à la terre, ce respect de la terre, de la nature, redonner quelque part à la terre ce qu'elle nous donne. Aussi. Et on va commencer avec une vidéo où tu parles du choix militant. J'ai utilisé le thème militant au tout début. Dans la façon de manger. C'était sur France 24, il y a à peu près six mois. On regarde un extrait. Mais j'ai envie de parler du mouvement citoyen qu'on a envie de mener, justement. Ça commence par nous-mêmes, en fait. Revenons finalement à ce qu'on aime faire, manger. On aime tous manger sur la planète. Donc on revient finalement à notre premier cerveau. Et c'est là qu'on parle de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire que chaque coup de fourchette accompagne un coup de fourche. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on mange trois fois par jour quand même. Donc chaque jour, on peut impacter ce changement. On peut faire un choix militant. En manger, c'est un choix militant et même politique. Donc trois fois par jour, tranquillement, sans se stresser, sans moralisation, rien du tout. On se dit, je vais soutenir mon maraîcher, je vais soutenir mon poissonnier de proximité. Et là déjà, on sera impactant et on va faire changer les marchés et on va faire changer les mentalités. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de convaincre 90%. Il suffit qu'on convainc 10% des gens et la bascule sera automatique. Voilà, c'était sur France 24 il y a six mois avec Ali Lady dans l'invité de l'écho. Je suis impressionné par le nombre d'interventions médiatiques ou de sollicitations médiatiques dont fait l'objet Petit Cocotier et notamment toi, André Jules, qui est un petit peu le porte-parole de Petit Cocotier. Vous êtes énormément sollicité. Ce message, ces messages, tu les mantelles en permanence. C'est vrai. Mais je vais continuer à les manteler parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. En répétant, les marques commerciales le font tout le temps. Pourquoi pas nous quand c'est un message positif ? Et ça, ça explique aussi pourquoi on est sollicité aujourd'hui. C'est qu'on accueille, on se bat et on accueille des personnes de qualité impactante qui, je pense, parlent aussi. Des gens venus de partout. De partout, de tout horizon et de tout métier finalement. Et je pense qu'ils transmettent le mot et ça veut dire qu'on est en train sûrement de bouger certaines lignes et certaines choses et on va continuer à le faire. Et qu'est-ce qui est important à nouveau, c'est, je répète, c'est la logique, c'est le sens, mais c'est le lien. Aujourd'hui, on ne s'est pas dit, bon, on est des agriculteurs et puis on reste dans notre métier, le reste et tout. Non, on a fait un maillage, on a fait une fédération qui va en amont et en aval. On a aujourd'hui, Petit Coche, c'est une fédération de 22 paysannes et pays en pays. Voilà. Certes, je suis le porte-parole, mais c'est ce que je représente aujourd'hui. Mais en aval, c'est tous des chefs parmi les plus grands, les plus étroits allés au monde qui nous soutiennent et qui adhèrent. Donc, vous voyez, il y a la paysanne à Jupabouillon, par exemple, Liliane, qui est liée au plus grand chef de la planète, trois étroits, le meilleur chef du monde. Et j'allais dire, c'est ça aussi, c'est cette force et ce lien qu'on veut recréer et qui donne des résultats aujourd'hui. Et vous vous rejoignez autour de cette philosophie, cette maxime, manger est devenu un acte militant. C'est devenu un acte militant, de la fourche à la fourchette, on peut impacter demain. On se retrouve et surtout, on fait les choses. On fait les choses bouger à ce niveau-là. On retrouve cette photo, ce visuel de quelqu'un que tu as peut-être déjà rencontré, qui s'appelle Philippe Rilos. Il se qualifie comme un jardinier du collaboratif, un compteur d'expérience, un facilitateur visuel. Et là, il a un peu résumé toute la philosophie que vous portez, Sébastien et toi, André Jules. Déjà, Philippe, c'est un ami, voilà. Et je suis content qu'il dessine, justement. Et qu'il a compris, il vient nous voir souvent. Et oui, il a résumé ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de porter, ce qu'on a envie de continuer aussi à porter. Comme tu vois, tu as un Édouard glissant sous la photo. Le tout-monde. Voilà, ce tout-monde avec ses racines et ses ailes et qui représente notre Martinique aussi. Et par exemple, Philippe, il a raison. Il se qualifie de jardinier, de paysan. De jardinier du collaboratif. Mais il a raison parce qu'on est tous paysannes et paysans pays. Je répète, la paysanne et le paysan, c'est celui qui dessine le paysage. C'est ça l'étymologie. Et donc, on a tous le devoir, en quelque part, de dessiner le paysage de demain. Quelle que soit la façon culturelle, culturelle, politique, journalistique, on le fait parce qu'on se sent investi paysannes, paysans pays. Et j'irais mieux, je dirais, nous concernant, on est comme ce colibri pays qui tient l'arbre de la forêt, le feu dans la forêt. Et parmi les exigences qui s'imposent à nous, il y a la transition écologique. Là aussi, vous parlez de transition agroécologique parce que c'est la démarche. Et ça, c'est tous les jours. Écoute, c'est tous les jours. Et je répète, le mot logique est important. On ne le fait pas n'importe comment. On le fait en respectant ce qu'on a appris. Et on le porte en nous aussi. Parce que notre jardin créole, par essence écologique, est un modèle aujourd'hui, il faut le savoir, d'écologie, de permaculture, d'association de culture. Et on ne fait que poursuivre et continuer une grande histoire qui nous appartient, une grande histoire de l'humanité, qui d'ailleurs nous rejoint puisqu'on est au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Et même s'il y a eu des parenthèses pour moi, ce que j'ai qualifié, des parenthèses un peu tragiques comme aujourd'hui la monoculture intensive, l'usage de produits chimiques et tout, on est encore capable de revenir à cette écologie qui nous habite depuis des milliers d'années. Et ça t'a inspiré, ça vous a inspiré à tous les deux un concept, le concept Terratumo. On va regarder une vidéo produite, fait réaliser par favorisdesign.com, que tu qualifies comme une des grandes agences culinaires, la plus grande agence d'art culinaire au monde. On la regarde, on verra au milieu Terratumo et on en reparle juste après. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encadre de bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Voilà, donc une vidéo réalisée par Favorisdesign, donc une agence d'art culinaire mondialement connue. Comment une rencontre comme celle-là se fait avec les responsables de cette agence ? Écoute, tout commence avec notre prix du développement durable à la station F. On va voir une photo tout à l'heure. Et puis, de fil en aiguille, on ouvre notre vision, on énergie. Tu sais, on commence sur le cuico pour particulier en Martinique et notre vision s'étend finalement à la transition agroécologique mondiale. Et là, c'est là que j'aime bien dire, c'est que ça n'échappe à personne au monde parce qu'on a de la valeur et de ce qu'on fait et de qualité. Je parle de la Martinique et de notre tiroir. Et donc, ce concept Terra Tummo qui a été bâti ensemble avec Yannick et Valentin, notamment, qui sont les fondateurs de Favorisdes. Je rappelle qu'ils sont venus plus de dix jours ici, ils reviennent régulièrement. Ce sont des amis aujourd'hui qui partagent aussi notre histoire. Ils nous font confiance, nous sommes leur choix de cœur aussi parce qu'ils ont compris. Ils adhèrent à la démarche et la soutiennent de manière impactante aujourd'hui. Et Terra Tummo, le jeu de mots nous vient évidemment de Terra, je ne vais pas l'expliquer, mais de la Tummo, encore une fois. De notre fleur, de notre tiroir, exactement, qui est aujourd'hui tiroir de l'humanité, patrimoine mondial. Et ce manifeste-là, Terra Tummo, inscrit notre philosophie avec beaucoup d'acteurs. Et la philosophie, on la retrouve sur la deuxième page de ce manifeste Terra Tummo avec Sébastien, ton frère. Voilà. Avec un certain nombre, là aussi, d'engagement, respecter la terre, valoriser la biodiversité, etc. Exactement. Les cinq points que tu vois là sont des points où se sont accordés des médecins, des paysannes, des paysans, des designers, des plus grands chefs de la planète, tous signataires, tous adhérents et tous engagés, puisqu'on parlait de militants, dans cette démarche. Et on l'a vu à travers le clip de tout à l'heure, le clip de favori de design, il y a de très grandes enseignes, au milieu desquelles on retrouve Terra Tummo, la démarche des fracadasses. C'est phénoménal, en fait, l'impact que vous avez déjà, bien au-delà de la Martinique. On va voir d'ailleurs cette affiche Vanille Volcanique, c'était au Foudex au Japon en 2024. Vanille Volcanique, c'est vous ? Oui, oui, bien sûr. C'est aussi Petit Cocotier ? Exactement. On continue cette aventure puisqu'on veut pousser ce tiroir. Et justement, comme tu dis, il nous arrive de belles histoires. Eh bien, nous, on va cultiver, on va continuer avec ça. Donc, la route des épices, finalement, s'ouvre à nous parce que c'est quelque chose qui peut voyager. C'est quelque chose qui a une haute valeur ajoutée. Et c'est quelque chose aussi qui peut faire la promotion de notre tiroir facilement. Voilà. Donc, quand on sent un Vanille Volcanique avec le soutien d'une agence comme Favorit Design… Qu'on peut l'exposer, la présenter au Japon ? Qu'on peut la présenter. Avec le soutien de la Chambre du Commerce, je crois. C'est mieux. C'est l'accompagnement de la Chambre du Commerce, la Technopole et le reste. Mais c'est en réponse au ministère du Japon et aux Japonais qui viennent nous rendre visite sur le terrain. Tu parlais de personnes de tous les horizons. Donc, on leur rend l'invitation. On dit, mais bien sûr, on vient au Foodex. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, cette occasion, on a voyé comment la Martinique, on arrive à être fort et rapide quand on se donne les moyens. En moins de deux semaines, avec Thierry Lozéa, on a créé une tablette pour le Japon. Tablette de chocolat. Une tablette de chocolat qui rencontre la vanille, le cacao et le piment. Et en moins de deux semaines, je ne sais pas si vous imaginez. Et comme les planètes sont vraiment alignées en ce moment pour Petit Cocotier, on a eu cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Martinique merveille du monde, les pitons du nord et la montagne pelée. Et les forêts également tout autour. Et ça, pour vous, vous êtes en plein cœur de cette Martinique merveille du monde. Alors, Martinique merveille du monde, tu dis que les parents s'alignent, mais j'ai presque envie de te dire, on fait en sorte, on somme que ça s'aligne. Parce que c'est dix ans de travail. Oui, tu as beaucoup contribué d'ailleurs à la candidature. Beaucoup contribué, dix ans, recevoir les scientifiques, se défendre sous des questions quand même assez dures, Claude Econ, etc. Et pour que finalement, 14 000 hectares, dont l'agroferme, la vanille, les pitons du nord, la montagne pelée, soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec deux ans de retard, puisque ça devait avoir lieu à Kazan, en Ukraine. Bon, ça a été reporté. C'est une fierté pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, surtout, c'est un départ. Parce que c'est maintenant que les choses sérieuses peuvent commencer. Il ne faut pas s'asseoir sur ces lauriers, c'est qu'on dit, bon, on a ça, on a le regard du monde. C'est à nous de rayonner aujourd'hui, bien fiers. Si quelqu'un voulait une dernière preuve de la qualité de notre terroir, de notre patrimoine, il l'a maintenant, puisque le monde le reconnaît. Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vanille, volcanique ou autre, on le porte, parce qu'il y a ce message pour nous, j'ai presque envie de dire du destin, qui est le fruit aussi d'un long travail, qui fait que soyons ensemble, cultivezons ensemble demain, parce qu'on a tout entre nous-mêmes. Et avec le parc naturel régional, il y a un travail qui commence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour continuer la promotion, en fait, de ce site magnifique qu'on a aujourd'hui reconnu au niveau de l'UNESCO. Mais Petit Cocotier aussi a été reconnu, il n'y a pas eu que le Japon. Avant ça, il y a eu le prix de l'innovation, tu l'as dit, en 2019. Tout à fait. Qui a été, en fait, décerné et remis plutôt par Rannick Girardin, à l'époque ministre de l'Outre-mer. Novembre 2019, 5 ans déjà, enfin, 4 ans et demi déjà. Qu'est-ce qui a été récompensé ? C'est la démarche ? C'est la démarche, le travail et aussi de la façon dont ils s'inscrivaient dans une logique mondiale et internationale. C'est-à-dire qu'on parle finalement d'un bâti martinique, mais c'est quelque chose et qui, c'est une actualité aujourd'hui, qui peut se dupliquer, s'exporter, se réfléchir à l'échelle mondiale, dans d'autres fermes, dans d'autres façons d'aborder les choses et qui peut finalement modifier, je dirais, au moins l'agroécologie internationale. Donc, c'est un peu ça et c'est… On te voit là avec Cédric Collement, qui a été un associé à un moment. Tout à fait, c'est un associé qui a contribué, qui a pris son chemin aujourd'hui. Mais comme lui, comme beaucoup de collaborateurs et d'associés, puisque ce n'est pas un slogan commercial quand on dit « cultiver ensemble », on le fait tout le temps. On s'associe avec d'autres personnes, parce qu'on sait que c'est cette union qui fait notre force. Tu mesures l'impact de ce type de reconnaissance, de ce type de prix ? Tu le vois à travers les sollicitations, à travers les visites que vous recevez à Petit Cocotier ? Alors, je peux t'avouer que c'est très intense aujourd'hui, tout simplement parce qu'on l'a eu en 2019. Quelques mois plus tard, il y a eu deux ans de blocage avec le Covid. Donc, en effet, par contre, ça nous a ouvert immédiatement notre vision et notre champ d'action et d'impact. C'est-à-dire que là, on a pu composer et comprendre nous-mêmes qu'en fait, notre mission ne s'arrêtait pas finalement à celles qu'on a envie de porter, de circuit court, etc. Mais ça allait beaucoup plus loin et qu'on peut prendre les choses en main ensemble et qu'on peut construire. Et c'est ce qu'on est en train de faire tout simplement aujourd'hui. On en a parlé, il y a toutes ces belles rencontres qu'on a évoquées. On va avoir deux exemples pour terminer l'émission. D'abord, Chun Yang, qui est un stratège. Alors, je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est quelqu'un qui est multifacette, qui a travaillé, je crois, à la campagne de Barack Obama. C'est le président des moins de 40 ans de la campagne d'Obama, tout simplement. Et qui est sénégalais et qui, lui, est dans une démarche qui ressemble beaucoup à la vôtre. Écoute, Chun, maintenant, qui est un grand ami, ben oui. Et encore une fois, tu vois qu'il est sur plusieurs champs, sans jeu de mots. C'est-à-dire autant politique, militant, mais aussi farmer, comme il se définit, sur le terrain. Il crée des fermes partout en Afrique, notamment au Sénégal. Il a créé une démarche également de ce que j'ai monté. Une démarche, c'est écrit sur son t-shirt, c'est Geoff John, qui finalement est... Alors, je suis invité en juin de cette année à la 70e promotion, c'est-à-dire en 70 promotions en deux ans. C'est-à-dire, vous voyez, quand on se donne les moyens, qu'on y va, il y a plein d'initiatives, il y a plein de jeunes et moins jeunes qui rentrent et qui se forment et qui, eux-mêmes, vont créer des fermes. Donc, ça va très vite, 70e promotion. Il y a eu aussi cette collaboration avec Dieuvel Malanga. Dieuvel Malanga. Alors, ce n'est pas lui, mais je précise, qui est un cuisinier qui, lui aussi, a travaillé avec la famille Obama. Bien, Dieuvel Obama, l'autre jour encore... Dieuvel Malanga. Non, Dieuvel Malanga, oui, accoutumé des Obamas, mais aussi, il a fait l'anniversaire à la Maison-Blanche, récemment, de Kamala Harris. C'est un Wanda. Voilà, exactement. Un chef reconnu. Très reconnu, il a gagné ton chef en France, etc. Pareil, ce gars-là, il est venu quand même une semaine auprès de moi avec Yadji Dugalanga. Il a passé une semaine avec nous, il s'est formé en agroécologie, on a continué à échanger, le reste et tout. Même un grand personnage comme lui, il est attiré par des initiatives de notre terroir et après, il crée par lui-même à la lumière de ce qu'il a vu. Par exemple, à son retour, il a créé Mezza Malanga, qui est un concept qui lui a permis d'être le restaurant le plus innovant de 2022. Et puis, il y a aussi des visites d'organismes officiels, on va dire, l'IGN. Tout à fait. Tu as reçu récemment deux responsables de l'IGN qui, eux, sont venus plutôt pour la partie, c'est quoi, pour l'agroforesterie, pour… Écoute, voilà encore des horizons incroyables. Tu as Éric et Sébastien, donc Sébastien, c'est le directeur général de l'IGN. Je te parlais de dessiner le paysage de demain. Eux, ils sont dans la cartographie et ils sont dans les réflexions de comment on lit le terrain et comment on impacte demain. Là aussi, je dessine avec eux les paysages de demain. D'une autre façon, certes, mais on le fait. Et c'est une autre façon de cultiver demain ensemble. On va terminer avec un projet, je ne sais pas si tu voudras en dire plus, mais le 2 mai, il y a une opération qui s'appelle 2 mai pour demain. Tout à fait. que tu as initié avec d'autres. Tout à fait. On le veut annuel, demain pour demain. C'est un grand rendez-vous, on recevra des chefs importants, des personnalités importantes. Mais surtout, on garde toujours notre credo qui parle finalement du culinaire, qui parle à tout le monde, qui ne fait aucun débat, justement, ni politique, pour arriver à des sujets de fond plus importants et qui changent demain. Donc, c'est encore une autre façon pour nous de transmettre le message et voilà, à travers ce cerveau, nos cerveaux, c'est-à-dire l'estomac aussi. Et le 2 mai pour demain, qui va prendre quelle forme ? Ça va se dérouler sous quelle forme ? Écoute, pour le moment, ça se passe à la Villa Chanteclerc et on reçoit du monde, on reçoit de la presse internationale et on passe notre message à travers ces mets de chef. Là, on valorise le chocolat, la vanille et tout notre terroir finalement et on écrit encore des histoires de goût cultivées près de chez nous. Et on n'a même pas eu le temps de parler de ton combat, de votre combat avec Sébastien pour que la Martinique ne soit plus monoculturelle, qu'on ait plus cette monoculture de la banane qu'on élargit à la canne, mais qui est en fait cette agriculture martiniquaise qui peut être tellement plus riche, qui est tellement plus riche que ça. Bien sûr. Et on a pu le prouver, il suffit d'aller sur notre site et la souveraineté alimentaire, on l'a chiffré et on a partagé nos chiffres avec tout le monde. On peut l'atteindre. On peut l'atteindre, vous vous en rendez compte, avec 44 fermes comme la nôtre, chacune de 100 000, on peut atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, c'est à notre portée et c'est une question de volonté maintenant. Merci beaucoup André-Jude Cadass, merci pour ce partage. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié, on aurait pu en dire tellement plus, parce qu'il y a l'activité Petit Cocotier et énorme, mais on incite les téléspectateurs de ZITATA à aller sur le site petitcocotier.co et puis à voir aussi sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, à suivre nos aventures. Sous Petit Cocotier ou sur André-Jude Cadass, à suivre effectivement vos aventures. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi tout à vous, merci. Et à très bientôt. Merci à vous, chers ZITATA. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée ou bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada